Assis sur son lit d'hôpital, Antoinette Sassonguesso aurait demandé à Denis Sassonguesso de quitter le pouvoir avant qu'il ne soit trop tard. Telle est la révélation qu'elle a eue lors de son évacuation sanitaire vers la Suisse. Le dictateur congolais est présent encore dans la capitale française où il suit avec attention des revolutions critiques de la santé de son épouse. Selon nos sources d'informations bien introduites au sein du régime de Pilat, Denis Sassonguesso est affaibli et a peur pour l'avenir de ses enfants et de ses petits-fils. Il imagine un scénario à l'amour bouton, ce qui est de plus en plus inévitable au regard de la crise profonde, tribale, qui s'est instaurée dans le paysage politique et sur l'ensemble du territoire congolais. Le dictateur Denis Sassonguesso a peur d'une fin tragique. Il y a une forte chance qu'il ne termine pas son mandat frauduleux après avoir assassiné par empoisonnement l'opposant d'hybris parfait Coléla. Nous y reviendrons dans nos prochaines publications. Sous-titrage Société Radio-Canada